et bonjour tout le monde alors on se retrouve pour la deuxième partie de l'album du mini mini album numéro 2 donc là on va finir ce qui est prévu c'est de finir les pages donc pour l'instant on en est là je vous avais montré la dernière fois j'ai pas fait plus donc là j'ai juste pris un petit morceau c'est de l'autre côté donc là j'ai prévu donc j'ai pris une chute j'ai fait attention car entre dans la page elle fait pas tout à fait la largeur de la page mais ça fait l'importance est en fait je vais juste la coller sur le bas et je vais la mettre ici voilà comme ça ça nous permettra de mettre éventuellement un tag ou autre chose ici ici ça c'est l'autre côté voilà donc d'autre côté on a plusieurs choses à faire hop on revient donc là j'ai fait une carte le papier et je les maté avec le papier camel pour qu'on puisse écrire derrière je ne voulais pas forcément laisser blanc voilà comme ça pareil une autre carte alors c'est déjà ça ce sont que des chutes ça aussi c'est c'est des chutes et là je voulais faire avec vous donc ça je veux le coller ici d'accord j'ai créé une languette comme ça et il me restait cette chute de de papier de lin donc j'ai mis du double face sur tout le tour et en fait on va l'enlever en bas j'aurais pu en mettre que sur un côté mais je suis c'est pas très grave voilà donc ça vous allez l'emprisonné sur un côté du du petit morceau que vous avez coupé qui est normalement à peu près de la dimension de votre papier comme ça donc là on appuie ça nous fait ça ici et normalement vous avez votre pochette ici donc là j'ai fait pareil avec une chute normalement ça devrait rentrer voilà tout juste je vais la raccourcir un tout petit peu pour pas que ça force parce que comme c'est fragile déjà comme papier si en plus ça ça touche ça va ça va le casser en fait je refais mes angles et voilà donc là on a une petite pochette et j'ai mis ça pour dire tirez moi là ça du coup c'est plus court et c'est juste pour qu'un tout petit morceau qui descendent là ça on va le coller sur ça comme ça et ça le collera ici d'accord donc c'est parti donc là vous allez pas forcément complètement bas mais presque de telle manière à ce que non mais sur le côté voilà ça y est je les fait ma bêtise normalement on devrait en faire maintenant voilà donc ça c'est comme ça et donc ça ou le coller ici voilà donc ça c'est bon là j'ai fait une petite carte donc là vous pouvez mettre une photo et du coup mettre du texte ici pareil une petite carte et là j'ai prévu de faire un passant donc j'ai mis du double face pour gagner du temps et pas oublier donc là j'ai bien j'ai repris le papier spray qui était en face je me mets à peu près au milieu j'ai pas encore appuyé donc là j'ai appuyé par contre on tira plus voilà j'ai prévu une carte pour rentrer à l'intérieur voilà et 1 et je sais pas où mais ce que j'avais prévu ça donc là c'est bon là c'est bon est-ce que je mets tout de suite ou est-ce que je mets plutôt de l'autre côté ce que j'ai l'impression que beaucoup moins de choses de l'autre côté on va mettre là donc là vu qu'on va le mettre dans les angles on va coller comme ça donc là on met je vais mettre une fine 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 couche hop et je vais venir la placer dans l'angle donc là je vais faire le même angle ce trou n'a pas fait bizarre ici on va couper le blanc qui dépasse voilà et là vous faites pareil de l'autre côté voilà on aurait pu mettre qu'un côté c'était possible aussi donc là je soulève pour pouvoir appuyer comme ça on va pouvoir mettre une photo qui va rentrer de chaque côté d'accord donc voilà ça fait ça ça donc ça on va le prendre reprendre notre structure donc pour l'instant on en est là dans la structure donc ici j'ai embossé un papier effet pierre avec une couleur qui se rapproche de la couleur camel là j'avais plus suffisamment de papier pour pour faire le fond donc j'aurais pu remettre comme ça mais j'ai eu envie de faire avec toutes les chutes et j'ai mis une phrase au milieu la vie est faite de journée qui ne veulent rien dire et de moments qui veulent tout dire voilà et j'ai mis tous les papiers que j'ai utilisé donc à l'intérieur voilà pour l'instant on en est là donc là on va coller ça je vous rappelle qu'on colle que cette partie là voilà et on vient au bord il faut que ça rentre ça se contiennent de partout et on essaie de centrer en haut et en bas je dessins un peu pour que ça ça soit à l'intérieur en fait papier 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 ici du doré voilà donc là on peut ouvrir et faire comme ça donc là on appuie voilà ensuite je vais le faire en dehors de la vidéo mais vous voyez j'ai coupé plein de feuillages dorés et de différents styles avec ça c'est le papier de la collection ça c'est le 2 du doré enfin il ya plusieurs choses j'ai trouvé aussi des petites étiquettes avec des petits mots j'ai coupé plein d'étiquettes différentes et des coins voilà donc là je vais faire un petit montage ça j'avais prévu éventuellement de le mettre là si ça rentrait ça rentre donc on va le mettre tout de suite donc il ya des souvenirs des petits bouts de vie qui mérite d'être mis en lumière aujourd'hui et demain et je l'ai j'ai laissé comme ça parce que je trouve que ça donne une impression de polaroïde donc c'était coupé sur du papier fin je l'ai mis sur un papier un peu plus épais c'est du 210 g le marron comme ça ça se tient un peu mieux donc là on le place et cette année une ligne dorée on s'aligne là on va marquer bien coller tout voilà voilà ça on le laissera du coup comme ça ici je vais certainement faire une toute petite pochette enfin un montage avec mes étiquettes là je sais pas comment encore je vais voir je vais faire un montage je sais pas et et on pourra y mettre un tag derrière voilà j'avais fait ça je crois voilà j'avais fait ça voyez j'avais coupé un morceau et j'avais mis un tag comme ça j'avais un peu l'idée de faire la même chose pour ici voilà ici je vais juste mettre une déco donc certainement un feuillage un autre avec un autre style par exemple et une étiquette qui va par dessus oui comme ça avec je crois qu'il y a un petit morceau que j'ai coupé d'une autre étiquette qui doit rentrer par exemple ici pour faire un intérieur un petit rappel voyez comme ça donc là je vais faire la décoration la décoration ben je vais la faire sans sans vous sans vous donc là je vois que ça s'est levé donc je vais rajouter de la colle et puis voilà donc je vous reprends quand j'ai tout fait à tout de suite alors on se retrouve j'ai terminé donc la décoration ça donne ça voilà donc on a un petit message celui que je vous ai dit tout à l'heure fait de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité Antoine Saint-Exupéry j'ai mis des petits feuillages dorés pour rappeler le papier petit étiquette j'ai mis des petits strass parce que il faut que j'utilise même si j'ai du mal du feuillage voilà là j'ai laissé justement esprit le papier pour parce que c'est quand même assez chargé surtout qu'en plus j'ai fait ce montage derrière donc c'est assez lourd comme ça donc de ce côté c'est pareil et quand on nous donc hop ça fait ça voilà comme ça je sais pas si vous voyez tout comme ça si comme ça plutôt voilà là pour tout voir donc là j'ai mis un polaroïd où on peut mettre une photo à l'intérieur douceur de vivre en message avec les fleurs là c'est pareil j'avais des petits stickers j'aime bien parce qu'ils sont transparents et là un petit montage avec des coins que j'ai mis de chaque côté un noir de ce côté et un côté beige de l'autre voilà donc on va et de ce côté j'ai pas j'ai pas mis de la déco partout parce que je pourrais en rajouter un j'en ai donc j'ai utilisé ces planches là que j'avais trouvé à un moment donné chez action et les couleurs correspondent pour voir parfaitement donc c'est vrai que je pourrais éventuellement ajouter voilà là j'ai mis celui-là là le lion là j'ai mis j'ai fait esprit de mettre en descendant cliché souvenir là un coin et on peut passer dessous donc la photo voilà là pareil une découpe là j'ai fait un montage où on peut mettre derrière la photo voilà donc là c'est pareil hop donc là c'est oui je pourrais peut-être faire un autre montage ici parce que là ça fait un peu vide mais bon là il ya montage avec la carte bonheur un appareil photo en mousse et rien derrière parce que comme ça si on veut éventuellement mettre une photo mais comme il ya la phrase jérémy si on part de l'autre côté voilà on va partir de l'autre côté donc là on a les deux coins donc hop là j'ai rien mis là pour l'instant là je vais rajouter un petit quelque chose je sais pas quoi je vais voir là j'ai mis une découpe là c'est pareil on peut mettre la photo qui passe dessous ici et ici vous voyez le feuillage entoilé par dessus là j'ai fait donc un tag avec derrière de quoi écrire là pareil un tag où on peut mettre la photo par dessous là ça c'est chargé là j'ai le même montage que tout à l'heure où on peut mettre comme ceci et voilà nous sommes arrivés au bout donc là il ya juste là que je vais rajouter 1 parce que ça me fait moyen donc j'ai rajouté quelque chose mais autrement il est il est terminé il est terminé donc dites moi ce que vous en pensez sous la vidéo est ce que vous envisagez d'en faire un éventuellement du même style moi là j'ai encore quelques chutes donc là je vais faire deux trois cartes avec ces thèmes avec ces fonds là il me reste quand même pas mal de chutes vous voyez j'avais fait plein de découpes donc là j'en ai quand même pas mal il me reste plein le feuillage etc donc je pense que je vais créer une petite carte ou deux toujours avec ces papiers là l'objectif en fait c'est que je finisse le bloc je veux que ce bloc soit terminé et je vous retrouve donc bientôt pour une prochaine vidéo bye bye arkadaşlar Sous-titrage FR ?